9 506 000 habitants, c'est la population actuelle en Israël. Une hausse de 1,9% par rapport à la même période que l'an passé. Comme chaque année, à quelques jours de la célébration du 74e anniversaire du pays, le Bureau central des statistiques recense la population israélienne. Au total, Israël compte un peu plus de 7 millions de Juifs, 2 millions d'Arabes et 478 000 personnes d'autres origines. Parmi les habitants israéliens, 28% de la population est âgée de 0 à 14 ans. Les 65 ans et plus représentent seulement 12% de la population. En un an, 191 000 bébés ont vu le jour et dans le même temps, 55 000 personnes sont décédées. 38 000 personnes ont immigré dans le pays. Parmi ces immigrants, nombreuses sont originaires d'Ukraine, de Russie et des régions avoisinantes. Selon l'agence juive, près de 38 000 personnes venues du monde entier ont immigré en Israël. Un record sur les deux dernières décennies. La population devrait atteindre un peu plus de 11 millions d'habitants d'ici 2030 et plus de 13 millions d'ici 2040, selon les prévisions du Bureau central des statistiques. Si la population israélienne est en hausse, le nombre de victimes a lui aussi considérablement augmenté par rapport à l'année précédente. A la veille de Yom Azikaron, la journée du souvenir des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme. 3 199 civils ont péri depuis la création d'indépendance de l'Etat d'Israël. Parmi eux, 125 étrangers sont décédés en Israël. 100 israéliens ont été tués à l'étranger. En seulement une année, depuis le 13 avril 2021, 33 civils ont été tués dans des attentats. 19 lors de l'opération gardien du mur en mai dernier et 14 autres ont péri dans une série d'attentats terroristes.